Je pense que d'abord il faut partir d'un constat, constat qui est le suivant, c'est qu'on est sur des statuts qui initialement ne donnent plus satisfaction aux besoins économiques d'un certain nombre de personnes qui souhaitent prendre en main leur activité professionnelle. Donc le statut d'entrepreneur, de travailleur indépendant ne donne pas satisfaction et présente un certain nombre d'inconvénients, le statut de salarié présente un certain nombre d'inconvénients, bien que les garanties soient intéressantes, la subordination est souvent une difficulté. Donc partant de ce constat-là, on se rend compte qu'effectivement il y a des modèles empiriques qui se constituent, qui se construisent sur la pratique et qui ont abouti à l'élaboration de ce dispositif d'entrepreneur salarié associé et qui viennent présenter des alternatives intéressantes puisque ce statut d'entrepreneur salarié associé permet de regrouper à la fois les avantages du statut d'entrepreneur indépendant, de travailleur indépendant, mais également les avantages du salarié. Concernant les avantages du statut de travailleur indépendant, ils sont notamment liés à la souplesse, à la flexibilité liée à l'activité, à l'autonomie et l'indépendance dont font preuve ces entrepreneurs salariés associés. Concernant les avantages liés au salariat, c'est évidemment toute la protection sociale et toutes les garanties qui sont attachées, qui sont regroupées là, en l'occurrence, au sein d'un statut qui s'est construit donc de manière empirique mais qui était reconnu par la loi ESS, dite loi Hamon, du 31 juillet 2014 et pour lequel aujourd'hui on a un véritable statut juridique qui existe et qui peut permettre de proposer des solutions dans le cadre du travail indépendant. Aujourd'hui, c'est une question qui ne se pose pas puisque le dispositif législatif tel qu'il existe regroupe, enfin lit en tout cas, unifie à la fois le statut d'entrepreneur salarié associé et le statut coopératif, c'est-à-dire que le statut d'entrepreneur salarié associé et l'assimilation salariée qui est attachée n'est envisageable que dans le cadre de l'exploitation d'une coopérative, en l'occurrence les CAE. La vraie question, c'est de savoir si ce modèle de CAE est le modèle qui doit porter le statut d'entrepreneur salarié pour les travailleurs indépendants, c'est une autre question. Pour autant, aujourd'hui, le modèle coopératif présente un certain nombre d'intérêts qu'il n'est pas négligeable de rappeler, notamment le fait que les entrepreneurs salariés ont l'obligation de monter au sociétariat, donc de prendre participation dans le capital de la structure et dans les droits de vote, donc d'avoir une vraie participation à la démocratie qui existe dans la coopérative. Le deuxième enjeu, c'est effectivement la possibilité pour eux d'avoir accès à la gouvernance dans la coopérative et donc effectivement, ça présente un sérieux attrait quand on veut développer une activité économique, c'est toujours pas mal de pouvoir avoir son mot à dire. L'autre enjeu, c'est de rompre l'isolement parce que souvent, ces travailleurs indépendants sont isolés. Il existe un autre enjeu qui est lié évidemment aux garanties que l'on peut octroyer, mais également dans la coopérative, on ne pratique pas l'appropriation privée du patrimoine et donc effectivement, ça permet aujourd'hui de sécuriser l'outil qui est la coopérative et donc de sécuriser par extension la situation des entrepreneurs salariés associés d'un point de vue économique.